Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ne prenez pas peur si vous me voyez plusieurs fois dans plusieurs vidéos habillée de la même manière, coiffée de la même manière, maquillée de la même manière. Voilà, j'enchaîne les vidéos, donc non, je vous rassure, je change de vêtements tous les jours. Voilà, donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire une comparaison entre deux bases à paupières. Voilà, donc moi, j'utilise depuis longtemps la Primer Caution de chez Urban Decay que j'avais eu l'occasion de tester lorsque j'ai acheté la palette Naked d'Urban Decay fin octobre, début novembre je crois, ou octobre-novembre, dans ces eaux-là. Et donc, voilà, c'était pas pour ça que j'avais acheté la palette Naked, mais vraiment, j'ai pu découvrir cette base à paupières. Auparavant, j'utilisais une base à paupières NYX qui me convenait, ma foi, et une fois que j'ai eu testé la Primer Potion, j'ai tout de suite dit adieu à la base à paupières NYX. Voilà, donc, aujourd'hui, elle est sous cette forme-là parce qu'en fait, je l'ai dépotée. Tout simplement parce que vous avez un packaging que je trouve vraiment pas terrible. Vous avez, enfin, tout le monde connaît le packaging de la Primer Potion de chez Urban Decay. Vous avez vraiment un packaging qui est très beau, mais vraiment, qui est vraiment nul, j'ai envie de dire, parce que vous avez tout le produit qui est dans le bout. Enfin, je peux pas vous faire avec mes doigts, c'est pas possible. Mais bon, vous avez le bout tout en bas de la Primer Potion où vous ne pouvez pas accéder avec, comment ça s'appelle ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Quand vous ouvrez, hop, vous avez une tige. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est la honte. Enfin, bref, vous avez une tige, donc, avec une sorte de petit embout mousse pour pouvoir appliquer sur la paupière. Et donc, voilà, vous avez au bout une sorte de petit réservoir, en fait, où vous ne pouvez pas accéder avec cet embout. Et vous ne pouvez pas non plus prendre le produit qui se trouve au niveau du haut du produit. Donc, je me suis rendue compte en regardant une vidéo de Chris J'aime qui dépotait ses Primer Potion qu'il y avait une perte de quantité énorme. Et donc, je me suis... Enfin, moi, je pensais être arrivée à la fin de ma Primer Potion en me disant, bon, va falloir en racheter une. Et quand j'ai vu qu'elle dépotait ses Primer Potion et quand j'ai vu la quantité qu'elle avait récupérée, j'ai vraiment halluciné. Donc, ça m'embêtait vraiment d'abîmer la Primer Potion parce que je trouve que le packaging est vraiment super sympa, super joli. Mais, voilà, j'ai sacrifié quand même le packaging pour le produit. Donc, du coup, je vous invite à regarder des tutoriels pour savoir comment dépoter la Primer Potion, notamment celle de Chris J'aime. Enfin, c'est sur ce tutoriel-là que j'ai dépoté les miennes. Et donc, il suffit simplement, avec un couteau ou quelque chose de tranchant, de couper le haut de la Primer Potion et le bas. Et après, avec l'embout mousse, vous récupérez. Et puis, voilà, vous mettez ça dans... Donc là, j'ai acheté ça chez Sephora. Donc, voilà, une petite boîte comme ça pour mettre votre produit. Voilà, donc moi, je suis vraiment amoureuse de cette base à paupières. Elle est vraiment extraordinaire. Moi, je me lève à 5h du matin. Enfin, plus maintenant. Mais, voilà, quand j'allais à la fac et que je me levais à 5h du matin et que je rentrais à 8h, 9h du soir, j'avais toujours le make-up qui était en place. Il n'avait pas bougé d'un cil. Bon, certes, il avait perdu un petit peu d'intensité. Vous allez me dire, au bout de plus de 2h de tenue, je ne lui en veux pas de perdre un petit peu d'intensité. Voilà, mais bon. Vraiment, je n'ai jamais eu de problème de fard qui avait cruisé dans le creux. Enfin, voilà, moi, cette base à paupières, elle est extraordinaire. Et puis, ma maman, depuis que je vais parler de MAC, achète quasiment tout son maquillage chez MAC. Enfin, tout son maquillage. Pas tout son maquillage, mais on va dire une grande partie du maquillage. Voilà, ça m'énerve, parce qu'elle me dit, oh, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Et toi, tu l'as, ouais. Bah, moi, je ne peux pas acheter. Et bon, enfin, je suis méchante, parce que récemment, elle m'a commandé 2 refils MAC. Donc, j'ai hâte d'aller chez mes parents pour les récupérer. Voilà. Voilà, comme elle, enfin, je pense que ce n'est pas ce que je lui ai dit, qu'en ce moment, j'étais vraiment... Voilà, elle essaye de me faire un petit peu plaisir. Voilà. Mais voilà. Donc, ma maman a acheté la base à paupières qui s'appelle Peinture. Voilà, ça se présente comme ça, sous forme de tube, en fait. Comme un tube de peinture. Et donc, là, c'est la teinte Bar Canvas. Canvas. Libre à vous de prononcer comme vous le souhaitez. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, MAC, j'ai toujours été fan. Moi, pour l'instant, je n'ai que des fards à paupières. Et voilà, je trouve que c'est... C'est juste waouh, quoi. Enfin, franchement, les fards à paupières, ils sont géniaux. Et donc, je voulais vraiment tester cette base. Et en fait, elle en a racheté une d'avance puisque vous voyez qu'il arrivait quasiment à son terme. Et elle a voulu tester les Pen Pots. Je lui ai dit que c'était des très bons produits. Enfin, j'en avais entendu du bien. Moi, personnellement, je n'en avais jamais testé. Et en plus, j'avais remarqué en allant chez mes parents que quand on y va... Enfin, parce qu'on y va toujours le soir avec mon chéri. Et toujours, je remarquais qu'elle avait son maquillage cuisé au niveau du creux. Et je lui disais, mais t'as mis de la base ? Et elle m'a dit, oui, oui. Et du coup, voilà, je voulais le tester parce que je trouvais que ça cuisait vachement quand même. Donc du coup, elle m'a dit, bah tiens, comme elle en a racheté, elle m'a dit, bah tiens, je te donne ce qui reste et puis tu testeras. Et moi, je lui ai donné la mienne pour qu'elle teste, pour voir s'il y avait une différence ou c'était peut-être qu'elle avait la paupière un petit peu plus grasse que moi. Pourtant, moi, j'ai la peau un petit peu grasse. Mais bon, voilà, je me suis dit que c'est par rapport à la peau et tout ça que la base ne tient pas. Et donc, de mon côté, j'ai testé cette base et je la déteste. Voilà, je suis vraiment déçue par les bases à paupières MAC. Voilà, MAC, pour moi, c'était une sorte de... Voilà, de marque un petit peu... Enfin, pas au-dessus, mais bon, enfin, voilà, c'est quand même des produits professionnels. Donc voilà, je me suis dit que les bases, elles doivent être super extraordinaires. Et pas du tout. Alors, j'ai testé celle-là. Donc la barre Canvas. qui est un petit peu irisé. Je vais vous faire un swatch sur le dos de ma main. Donc ça se présente comme ça. C'est un petit peu pâteux. Donc, à étaler, je trouve que c'est pas terrible. C'est assez difficile à étaler. Et voilà ce que ça donne. Donc ça fait quand même assez blanc. Bon, là, j'ai pas non plus étalé... J'étale un petit peu plus. Vous voyez que ça se fond quand même. Voilà. Et celui-là, il est un petit peu irisé. Donc, ma maman aimait bien puisque, en fait, elle m'énerve parce qu'elle a acheté une touche lumière. Elle l'aimait jamais. Et en fait, comme elle a ça qui apporte ce petit côté irisé, c'est pour ça qu'elle l'aimait pas. Mais bon. Donc voilà. Je l'ai testé plusieurs jours. Bon, à vrai dire, ces derniers temps, je me suis pas beaucoup maquillée vu que j'étais en révision quasiment 5 jours sur 7. J'étais au naturel puisque j'étais à la maison et que je révisais. Donc, je sortais pas et je voyais pas l'intérêt de me maquiller. Donc voilà. Mais quand je l'ai mise, j'ai vraiment constaté la différence énorme qu'il y avait avec la première potion de Shiro Pendicay. Et vraiment, je la déteste parce que... Bon, le plus, c'est qu'il y a un petit côté irisé. Mais voilà. À part ça, moi, je la trouve vraiment pas terrible. Donc, ça m'énerve un petit peu. Parce que... Enfin, je suis déçue de mecs, en fait, là. Et voilà. Donc voilà. Vous avez le... Enfin... Déjà, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'intensité quand vous appliquez le fard à paupières. Déjà, votre fard ne tient pas toute la journée. Vous avez... Même en milieu de journée, vous allez déjà avoir le fard qui va cruiser au niveau du creux et une perte d'intensité des couleurs mais vraiment énorme. Le soir, j'avais limite plus rien, quoi. Enfin, c'était moche. Ça avait tout bougé. C'était vraiment hideux, quoi. Donc vraiment, je ne vous conseille pas de l'acheter. Vraiment pas, quoi. Après, il me semble que Makeup Channel l'a. Donc apparemment, enfin, peut-être que... Après, on est toutes différentes. Donc je sais que j'ai vu qu'elle l'avait dans une vidéo et donc peut-être qu'elle l'a satisfait. Mais moi, vraiment, je ne l'aime pas du tout. Voilà. Et j'ai... Donc là, je ne l'ai pas sous la main mais j'ai testé le Paint Pot Bar Study. Je crois que c'est ça le nom. Que ma maman a également acheté et qu'elle a gardé. Donc voilà, toujours pareil, elle aime bien le petit côté irisé du fard. Elle trouve que ça fait... Ça rend le fard plus irisé qu'il ne l'est à la base. Et je trouve que c'est tout à fait vrai en quelque sorte. Et voilà. Donc moi, je l'ai testé mais seulement une fois parce qu'elle ne voulait pas me le passer. Non, parce qu'en fait, elle aimait bien le petit côté irisé et celui-là ne le fait quasiment pas. Donc voilà. Du coup, j'ai dû attendre d'aller dormir chez mes parents pour pouvoir l'utiliser un matin. Et c'est exactement le même truc qu'avec ça. J'étais vraiment déçue du Paint Pot parce que j'en avais attendu tellement de bien. Paint Pot par-ci, Paint Pot par-là. Je voulais même en acheter un. Je me suis dit ça doit être une super base à paupières. Et vraiment, alors je ne sais pas si c'est le fait que le Paint Pot et même celui-là soient érisés qui fait que le phare a tendance à cruiser et à perdre de l'intensité et tout ça. Je ne sais pas si c'est dû à ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment été déçue des bases de chez MAC. Voilà. Surtout le Paint Pot. Je ne m'attendais vraiment pas à un tel résultat. Alors c'est sûr, sur la paupière, tout seul, c'est super joli. Mais quand vous mettez un phare, alors bon, c'est joli, ça fait ressortir le petit côté érisé. Mais en fin de journée, vous avez, ça a bougé quoi. Enfin, ça a cruisé, plus d'intensité du phare. Vraiment déçu quoi. Alors je ne sais pas si, voilà, comme je vous disais, si avec une, un Paint Pot, enfin, pas mat, mais qui n'a pas de petites paillettes, de petites touches irisées dedans, je ne sais pas si c'est ça qui fait la différence. en tout cas, vraiment déçu. Et du coup, voilà, je voulais constater si c'était ma maman ou si c'était, enfin, si c'était le produit ou si c'était elle qui avait un problème de paupière, enfin, qui était un petit peu grasse et que du coup, ça faisait bouger le make-up. Mais pas du tout. Sur moi, ça ne marche pas non plus. Je suis vraiment déçue. Mais bon, enfin, il faudra la finir. mais voilà, vraiment, je ne vous conseille vraiment pas ce produit-là. Vous déconseillez les Paint Pot, je ne sais pas, mais en tout cas, le Bar Study, sur moi, il ne tient vraiment pas. Enfin, moi, je n'ai pas testé, mais apparemment, ça tient mieux avec une base comme la Primer Potion sous, avant de mettre votre Bar, votre Paint Pot. C'est ce que ma mère a fait quand je lui ai passé ça. elle mettait la Primer Potion et après, elle mettait le Paint Pot. Et apparemment, là, ça tenait mieux. Mais encore une fois, je crois que ça, enfin, je ne me rappelle plus ce qu'elle m'a dit, mais je crois que ça avait bougé quand même. Voilà. Donc du coup, ma maman, comme elle disait que ça, c'était mat et du coup, qu'elle rajoutait un autre truc pour que ça ne fasse iriser, elle s'est acheté la Primer Potion, mais, je ne me souviens plus du nom, mais c'est la même, sauf que c'est irisé. Voilà. Vous avez trois sortes de Primer Potion, en fait, vous avez celle-ci, la normale, vous en avez une qui va, qui est un petit peu beige, qui va unifier la paupière, en fait, et vous en avez une troisième qui est irisée. Donc c'est celle-là qu'elle a pris. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vaut puisque on l'a acheté ce week-end et elle a testé aujourd'hui, elle ne m'a pas dit encore si ça a convené ou pas. Donc je vous en dirai des nouvelles. Mais, voilà, vraiment déçue et donc, là, très prochainement, enfin, ma maman, m'a dit qu'elle allait m'acheter la Shadow Insurance de chez Too Faced. Donc vraiment, hâte de la tester puisque j'en entends vraiment beaucoup de bien. Donc j'ai hâte de la tester et puis je donnerai celle-là à ma petite soeur puisqu'elle a une base de chez ULF et qui a l'air vraiment pas mal. Apparemment, le make-up ne bouge pas et c'est ce que je peux constater quand je viens le soir voir mes parents et ma petite soeur. Apparemment, le make-up ne bouge pas non plus avec la base à 1€ de chez ULF. Donc si vous n'avez pas un gros budget, ça ne sert à rien d'aller vous ruiner, acheter des bases qui coûtent super cher et qui ne sont pas forcément tip-top quoi. Voilà, écoutez, j'espère que cette revue vous a été utile. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas si j'ai oublié des choses si j'ai oublié des choses également. Et puis, je remercie les derniers abonnés. N'hésitez pas à vous abonner justement si vous ne l'êtes pas. C'est en haut et c'est gratuit. Et je vous invite à venir me retrouver sur Facebook. Ma page s'intitule Le coin beauté de Misty Maniac. C'est tout simple. Et voilà, j'échange un petit peu plus un petit peu plus facilement j'ai envie de dire. et j'ai également fait un lien un lien à un blog TV où je vais très prochainement faire des des petits blogs TV. Voilà, je vous fais de gros bisous puis je vous dis à bientôt. Salut !